Bonjour à toi chers spectateurs, celle que vous croyez de Safinebou, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son pitch de base. Parce que quand il y a un film avec Juliette Binoche, c'est rarement décevant, sauf quand ça s'appelle Double Vie. Safinebou c'est un auteur pour lequel j'ai une grande sympathie, parce que pour moi dans les forêts de Sibérie, c'est une petite anomalie qui est sortie dans les salles de manière très éparse, mais qui a réussi à se faire tout de même un petit terrier et à démontrer qu'il avait un regard particulier. Et du coup j'avais vraiment envie de voir ce que ce film avec ce type de thématique, ça pouvait donner entre les mains du cinéaste. Le résumé pour faire simple, Claire est une femme qui se considère comme vieille, beaucoup trop vieille, et qui le vit assez mal. Alors que son amant semble la délaisser, elle va tenter quelque chose, se créer un faux compte Facebook, et voir ce qui se passera si elle se crée une identité de jeunette. Autant être Claire d'entrée de jeu, c'est pas un film qui est grand public. Malgré la présence de Juliette Binoche, malgré le pitch qui peut être assez accrocheur et qui peut donner envie de se dire « Ah, ça va être un espèce de mélodrame romantique sur les nouvelles manières de voir le romantisme aujourd'hui dans la société », c'est un peu plus profond que ça. C'est vraiment un exercice qui est quasi proche de la démonstration philosophique de la part de Safine Eboo, qui a envie de nous montrer qu'aujourd'hui, le romantisme c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose que l'on n'est pas forcément capable de contrôler et devant lequel on se retrouve parfois un peu perdu. Ce qui est une très belle thématique, je trouve, et ce qui donne lieu notamment à un très beau métrage. C'est vraiment un film qui est rempli d'une grande sensibilité, d'une grande émotion, d'une pudeur assez évidente, et qui par moments peut presque mettre un peu mal à l'aise, mais comment dire, c'est quelque chose qui arrive à nous toucher profondément, parce que c'est quelque chose qu'on connaît, ce geste, cette manière de faire, cette manière d'agir. C'est malheureusement quelque chose qui fait un petit peu partie de la société d'aujourd'hui, quelque chose auquel parfois on assiste, malgré nous malheureusement. Des fois, on voit des personnes agir ainsi, on voit des personnes se comporter de cette manière-là, et je trouve qu'en ce sens, le long métrage de Safine Eboo a une résonance extrêmement sociétale, et au-delà d'être extrêmement sociétale, c'est terriblement humain, voire même humaniste comme message. La réalité dépasse souvent la fiction, et il est indéniable que cette œuvre en ait la preuve formelle, car qui ne s'est jamais retrouvé avec un compte Facebook étrange l'ajoutant, et commençant à lui envoyer des messages pas forcément toujours très réels ? Je pense plus de personnes que ce que l'on pourrait imaginer. Safine Eboo a donc décidé de nous parler de cela en adaptant le roman de Laurence, et il est indéniable que si l'œuvre risque d'en laisser plus d'un sur le banc de touche, il est également évident qu'il s'agit d'une œuvre en parfaite adéquation avec notre époque, et que Eboo nous offre par là même un moment de cinéma émouvant et touchant sur la terrible réalité de notre société, où finalement la réalité peut être modifiée et faussée, comme bon nous semble, un peu comme le cinéma. En termes d'écriture, c'est basé sur le roman de Camille Laurence, et c'est donc écrit par Safine Eboo et Julie Perre, et tout de suite d'entrée jeu, moi ce qui marque en fait dans cette écriture, c'est le rapport qui est créé très rapidement entre le spectateur et le point de vue de ce personnage. Claire a un regard très particulier, elle a un regard qui est de l'ordre d'une immense douceur, dans le sens où on s'attache vraiment à cette femme. On se dit que cette femme, elle a un œil particulier, elle a une manière de concevoir le monde, de regarder la société qui est très atypique, et en ce sens, ça en fait presque d'office une marginale. Quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec le monde, et qui justement nous est montré comme quelqu'un d'attachant par cette marginalité. Moi j'ai trouvé ça très intéressant, parce que dès les premières minutes, je la trouvais très sensible, j'avais envie de voir jusqu'où allait cette sensibilité, et jusqu'où elle allait être capable d'aller pour devenir, entre guillemets, quelqu'un de touchant. Et dès le moment où la dynamique du récit se met en place, mais alors là je vous assure, l'écriture de Nebou et Père permet vraiment à ce personnage d'avoir du corps, et d'avoir du corps dans le sens où on va être capable de la remettre en cause, de se dire ce qu'elle fait c'est horrible, et en même temps de trouver ça extrêmement touchant, parce que finalement, elle sent vivante. Et moi ça m'a vraiment ému, parce qu'au-delà de me mettre à la place de cette femme, et de me dire, c'est beau d'avoir envie à ce point-là d'être désirée, et d'être capable à la fois d'ursurper une identité, et en même temps de ne pas tant que ça jouer avec cette identité. Et en fait, le film a un twist à la fin qui donne une véritable perspective à toute cette histoire, et qui permet ensuite au spectateur de se dire, finalement c'était motivé par des choses qui étaient humaines, pas par des choses qui étaient de l'ordre de la manipulation ou du romantisme forcé, c'était avant tout motivé par une envie d'être humain, d'être sensible, d'être sincère. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, le film a vraiment une seconde lecture possible, c'est-à-dire qu'on peut voir le film une première fois, et ensuite le revoir une deuxième fois et l'interpréter d'une toute autre manière. Et même en sachant ça, on peut le voir dès le premier regard, avec un œil qui va être totalement différent de la personne à côté de soi. C'est ce qui rend le film très intéressant en termes d'écriture, c'est qu'il est très dense en termes d'interprétation, et en termes d'appropriation presque. Per et Nebu veulent avant tout développer une histoire qui sonne comme touchante, qui sonne comme sincère, qui sonne comme en adéquation totale avec les modèles de pensée et de rencontre qui sont au cœur de notre société actuelle. Car oui, aujourd'hui, on pense comme l'on voit, et l'on devine comme on juge. C'est ce qui se passe au travers de ce scénario d'une délicatesse et d'une justesse folle, qui réussit surtout à mettre en relief l'idée même que ce que l'on souhaite n'est pas toujours ce que l'on reçoit, et que finalement, comme le dit si bien le personnage de Claire, lorsque l'on meurt, que reste-t-il finalement de cette image que l'on s'est forgée sur Internet ? Seulement le miroir d'une réalité que l'on a souhaitée, mais que l'on n'a jamais eue. En termes de mise en scène, je trouve que Safine et Bou, là, il est beaucoup plus esthétique que dans ses précédents films. Ses précédents films, c'était la plupart du temps surtout des objets presque naturalistes, et qui se voulaient poétiques dans leur manière de dépeindre les personnages dans le contexte dans lequel ils se trouvaient. Là, le fait qu'il place son film dans la région parisienne, ça l'incite à devenir graphique, parce qu'il ne peut pas, entre guillemets, mettre en scène ce personnage dans l'environnement qui se déroule autour de lui, parce que c'est un environnement qui est très urbain, donc, entre guillemets, déjà très esthétisé, ou en tout cas très marqué, et donc il choisit d'opter pour une option qui est beaucoup plus visuelle, qui est beaucoup plus esthétique, et du coup, à partir de ce moment-là, il choisit de mettre en scène le personnage avec un vrai jeu autour de, je ne saurais pas comment dire, mais autour des lumières ambiantes et présentes dans l'image. C'est-à-dire que, par exemple, à un moment, il y a un plan qui est présent dans la bande-annonce où on voit le personnage de Claire allongé, et il y a comme le reflet d'une photo Instagram qui serait sur son visage, et qui amène plein de couleurs d'un seul coup barioler l'ensemble de l'image, et notamment, en particulier, son visage. Et j'ai trouvé cette image vraiment belle parce que c'est une femme qui baigne, en fait, dans l'idéalisation qu'elle a voulu faire de la femme qu'elle aurait envie d'être. Et il y a plein d'images comme ça qui sont très intéressantes dans le film où, par exemple, Claire va être mise en relief par le biais d'un écran d'ordinateur ou par le biais d'un écran de téléphone ou par le biais d'un écran de télé, des choses comme ça. Il y a constamment un jeu tout au long du film avec l'image, le reflet. Ça, je vais en parler un petit peu après, mais c'est un truc qui est très intéressant. Et au-delà de ça, il y a un très joli jeu sur le plan fixe. Il y a beaucoup de plans fixes dans ce film et il y a très, très peu de plans mouvements. Et la plupart des plans mouvements, c'est qu'ils vont avoir un impact. Ça va être presque des plans qui vont être utilisés pour déjouer les codes de la comédie romantique. Il y a un plan notamment qui est présent dans la bande-annonce qui est un plan dans la gare, qui est un espèce de grand travelling rotatif autour du personnage de Claire. Ce plan est un plan de comédie romantique. Mais sa fille Nebou s'en sert de manière détournée. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont amenés autour du film qui sont vraiment très intéressants et qui montrent de la part de Nebou une envie de jouer avec ce type de cinéma. Nebou se sert constamment de l'idée de reflet, de miroir, de déformation de la réalité. À l'image d'un premier plan plein pied de Claire ou alors qu'on la découvre complètement nue, comme si nous la connaissions déjà par cœur, nous allons ensuite découvrir par le biais du métrage ce qui se cache sous cette peau. Et finalement, Nebou veut avant tout mettre en relief l'idée que cette femme se voit comme vieille, voire même laide. Mais que finalement, la seule chose qui la rend laide, c'est le regard qu'elle décide de porter sur elle-même. Et par le biais de cela, la mise en scène de Nebou devient alors un relief magnifique et sincère d'une réalité que ces personnages s'amusent à modifier, mais qu'ils ne peuvent jamais réellement totalement trafiquer. En termes de casting, la seule petite maladresse, c'est que je trouve que Nicole Garcia n'est pas si exceptionnelle que ça. Elle a tendance, durant pas mal de scènes, à être, je dirais pas grossière, mais un petit peu facile dans son interprétation. Par contre, j'adore le personnage de François Sibyl et je trouve que cet acteur est immense et qu'il faut le mettre plus souvent dans des rôles principaux. Le chant du loup, voilà, c'était la démonstration finale, mais pour moi, il vaut le coup d'être mis en tête d'affiche. J'ai beaucoup aimé Guillaume Gouy, ainsi que Charles Berling, qui ont deux personnages qui sont vraiment très attachants et très, très bien foutus. Et il y a cette actrice principale, mais alors là, je ne m'en remets pas, parce que pour moi, là, je pense qu'elle tient un rôle bien au-delà de simplement être douée et être bonne dans ce rôle. Elle tient un rôle unique et je pense qu'il va lui faire gagner pas mal de prix. Juliette Binoche est tout simplement flamboyante dans ce métrage et impose son interprétation comme étant tout simplement hallucinante et je crois même qu'à ce jour, c'est l'une de ses plus belles, soit dit en passant. Au bout du compte, celle que vous croyez est un très beau film que je conseillerais tout de même à un public extrêmement avisé. Ça reste du cinéma, entre guillemets, d'auteur. Un cinéma d'auteur qui plus est, qui a tendance à avoir des thématiques qui demandent beaucoup de réflexion et qui demandent de se projeter énormément dans l'œuvre. Ce n'est pas forcément quelque chose de très facile. Après, si vous avez tous ces outils-là en main, je ne peux que vous conseiller de voir celle que vous croyez de Saffinebou. C'est vraiment une belle œuvre, extrêmement introspective, extrêmement réflexive par rapport à notre société et notre manière de gérer notre image sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et rien que pour ça, c'est un film qui vaut vraiment le coup et qui peut presque servir, entre guillemets, de modèle pour certaines personnes qui ont envie de faire une thèse sur ce sujet-là ou même simplement de philosopher autour de ça. Ça peut suffire des fois pour donner envie d'aller voir un film. Mais en tout cas, allez-y, vous ne le regretterez pas. À plus !